Bonjour, je vais procéder au premier tirage au Chosen de cette année 2021. Je vous souhaite une très belle année, une année où les transformations de 2020, même si elles ont été difficiles, même si elles ont été douloureuses, porteront leurs fruits réellement. Ça a été une année transformatrice pour tous, et 2021 marque un tournant au point de vue astrologique dans la répartition des énergies. Et j'aime à croire que le ciel va se refléter sur Terre, et que, par exemple, nous allons commencer le mois de janvier avec des énergies favorables à des opportunités, à des possibilités, parce qu'après tout, les transits sont sous le signe de l'action. Mars va passer en taureau, et il va vouloir du concret, du solide. Il a suffisamment rué dans les brancards en bélier, bloqué dans sa progression. Il y rejoint Uranus, qui redevient direct en taureau, et qui entend bien reprendre la main, avant, eh bien, un grand changement, la constitution d'un stellium en verso, qui connaîtra son apogée au mois de février. Et on peut espérer, que même si Uranus va donner son avis, même si Mars va exiger que les choses aillent vite, qu'elles bougent, et bien, le transit de Mercure en Capricorne, qui va discuter avec Pluton, puis ensuite va passer en verso, où il va retrouver Saturne et Jupiter, eh bien, il faut espérer que cela permettra de développer des idées novatrices, des idées qui, réellement, nous permettront de connaître une année 2021 sous le signe de l'expansion, et non plus de la restriction, comme nous avons connu cette année 2020, qui était marquée par le signe du Capricorne, et par des énergies lourdes, transformatrices, certes, mais extrêmement restrictives, quant à la marge de manœuvre. Nous allons passer dans ce qui est classiquement appelé l'ère du verso. Toutes ces planètes qui vont s'amasser en verso vont s'efforcer, eh bien, oui, de trouver des solutions, de nous souffler des solutions, mais c'est à nous de les trouver. C'est à nous d'observer leurs courses et de réfléchir à la nôtre, et d'essayer de concevoir, eh bien, ces idées novatrices que Mercure a peut-être envie de nous souffler. De toute façon, la rétrogradation de Mercure en fin de mois nous laissera le temps pour reconsidérer les choses, pour réellement prendre des décisions qui sont pérennes, qui sont constructives. Nous allons avoir, à nouveau, le temps de réajuster les choses, de retrouver la tempérance et la sérénité qui permettent de progresser. J'aimerais vraiment à croire que 2021 va être, eh bien, très différente de 2020, et sûrement très différente de ce que l'on a toujours connu, mais que ce sera une rampe de lancement. Personnellement, 2020 m'ayant permis de me libérer de certains fardeaux, j'aborde cette année pleine de projets. Et, je dois l'avouer, cette chaîne reste au cœur de beaucoup d'entre eux. Donc, merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous de me suivre, merci à vous de m'encourager, chacun à votre manière. Et, comme moi, eh bien, pensez à tous les autres êtres humains qui sont sur cette Terre, qui abordent une nouvelle année et qui espèrent que cette nouvelle année sera marquée par de la liberté, des opportunités, des possibilités, de l'espace, de la communauté. Il ne faut pas oublier que le verso, c'est le signe des communautés. donc, on est encouragé par les planètes à souder des communautés qui, par leur fonctionnement intrinsèque, contribuent à élever réellement le fonctionnement de la Terre en général, de nos sociétés en général. On a vraiment l'opportunité d'innover et il serait bon que l'innovation aille dans le bon sens, dans celui d'une humanité plus résiliente, plus aimante, plus compréhensive, plus éclairée. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir. Cette citation de Carl Jung reflète bien ce début d'année, la manière dont on peut l'aborder. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, quoi qu'il se soit passé en 2020. Je suis ce que je décide de devenir, c'est-à-dire ce que je décide de faire, des opportunités, des possibilités et même des restrictions, des interdictions qui ont pu être l'apanage de cette année. Vous êtes ce que vous voulez devenir et ça, c'est quelque chose de très important à toujours garder à l'esprit, quel que soit le contexte, qu'il soit la réalité, qu'il soit des considérations astrologiques ou que ce soit un tirage de cartes. Vous êtes ce que vous décidez de devenir et c'est la meilleure chose qui soit, le libre arbitre. Bon, allez, j'arrête ici et je démarre les tirages. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage pour ce mois de janvier Ami Capricorne. Au sein de la sagesse d'avoir même caché est sorti le prince de feu. Cette carte vous encourage à aller de l'avant et avec optimisme, tout le contraire de ce que vous désirez faire pour l'instant. Vous avez un tirage qui est transformateur, on a la transformation à la base. Tournez vers les possibilités mais vous adoptez cette attitude au lieu de celle-ci. Le 4 de Pentacle, la reine de coupe, la réceptivité. Votre défi c'est de faire sauter ce verrou là. Celui qui vous empêche de voir les choses avec optimisme, de réellement croire en vos chances. Ça c'est une carte qui vous dit que la chance attitude c'est celle qui permet de progresser réellement. Parce que plus on croit en la chance et plus celle-ci opère. c'est vraiment une énergie en totale opposition avec celle de l'avarice. Ici on alimente le feu intérieur. On y croit, on a confiance, on est optimiste. A chaque fois qu'on est face à une évolution quelle qu'elle soit on agit en fonction des résultats que l'on veut obtenir. ici quelles que soient les possibilités on se contracte on se rétracte on ne tente pas les choses on ne tente pas l'aventure on ne tente pas sa chance. Le défi c'est de devenir ce prince de feu c'est-à-dire de vous montrer ouvert à tout ce qui vient vers vous et par là même voir les possibilités approcher. Parce que plus vous croirez en ce que vous êtes en ce que vous faites et plus des possibilités de vous exprimer et de vivre selon vos valeurs selon votre cœur vont se présenter. Parce que vous serez tout le temps finalement proactif. vous ne serez pas quelqu'un qui marche dans la rue le nez au sol crispé rentré mais quelqu'un qui aborde la vie pour ce qu'elle est un univers de chance et de joie possible. Donc vous regardez autour de vous donc vous souriez à l'enfant vous caressez le chat qui vient qui est mandé vous levez la tête pour une envolée d'oiseaux il y a réellement ici un encouragement à être réceptif d'abord à vous-même les chakras ici alignés signifient que la personne qui est là est sereine qu'elle est heureuse de ce qu'elle est de ce qu'elle vit et que dès lors elle s'ouvre à tout ce que l'univers a à lui offrir le prince de feu l'optimisme le fait de croire en sa chance c'est ce qui va faire sauter ce verrou ici parce que la transformation elle est déjà là et les possibilités vous savez qu'elles existent on a le chevalier de bâton le six de coupe le chevalier de pintac et le char on a un festival de chevaliers ici à la base il en manque un mais il sort un peu plus loin chevalier de bâton chevalier de pintac chevalier d'épée ici ce chevalier d'épée il parle de votre détermination il parle de ce qui vous anime et c'est dans vos relations que vous avez concentré tous vos efforts c'est vos relations que vous voulez voir évoluer vous voulez vivre des relations différentes des relations qui vous rendent heureux le chevalier d'épée le soleil les amants l'ermite on a l'axe là ici du neuf qui se juxtapose aux amants ça c'est le résultat que vous voulez obtenir vous voulez passer d'un six de coupe où il y a de l'amour de l'équilibre de l'harmonie de la confiance à quelque chose de plus élevé de plus je ne trouve pas le terme de plus complet oui atteindre une certaine complétude avec l'autre vous vous êtes fixé cette ligne de conduite et c'est là qu'il y a une transformation c'est que désormais vous abordez vous abordez les choses de manière différente et donc vous voulez que ça se ressente dans vos relations forcément parce que vous vous êtes tourné vers ce qui vous intéresse ce qui vous plaît ce pourquoi vous êtes doué ce que vous sentez devoir vivre et bien vous avez envie de rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes démarches qui partagent les mêmes valeurs qui ont les mêmes rêves vous n'avez pas encore trouvé cette personne pour le tirage ce que l'ermite il vient par dessus c'est vraiment ce que vous êtes en train de chercher ou si vous avez trouvé la bonne personne vous n'êtes pas encore à ce stade là de la relation là pour l'instant vous voulez on va dire on va dire augmenter les vibrations de cette carte et c'est ce que vous vous efforcez de faire vous avez rencontré la bonne personne vous savez que ça va être ce type de relation et et bien vous vous donnez les moyens pour que ça progresse que vous l'ayez rencontré ou pas il y a un réel changement dans la façon dont vous concevez les choses alors il y a une autre chose qui est intéressante sur ce tirage ça fait déjà trois vous faites fort pour le premier tirage d'abord ici cette volonté de ne pas bouger qui se reflète ici dans le pendu alors que la transformation est là que les possibilités sont là tac ça bloque alors que l'enchaînement logique ce serait la réceptivité la transformation est là le deux de bâton les nouveaux projets aussi vous vous ouvrez à l'univers non première chose intéressante vous vous contractez et vous vous dites on va attendre oui c'est ce que vous vous dites ici et je vous l'ai dit tous les chevaliers sont sortis dans ce tirage les quatre chevaliers sont sortis et je suis en train de réaliser j'allais vous le dire sans l'avoir moi-même réalisé que les quatre pages sont sortis donc la situation de départ on va dire que c'est votre état mental vous avez décidé de changer certaines choses et vous avez déjà commencé à le faire le char l'ermite ça a déjà progressé peut-être parce que vous avez rencontré la bonne personne ou vous évoluez dans le on va dire le bon cercle avec vraiment le six de coupe c'est des âmes sœurs c'est des personnes qui sont donc rattachées profondément bon parfois elles ont des leçons un peu douloureuses à nous faire passer mais on est vraiment dans les proches dans les personnes que vous portez avec vous en vous tout le temps et vous voulez que ça progresse vous voulez que ça continue d'aller dans la bonne direction il y a ce ce grand mouvement des chevaliers vous avez décidé vous voulez agir et puis là on va avoir une succession de pages c'est cette restriction qui s'amorce c'est que on va dire vous l'avez décidé mais au moment de passer à l'action vous vous dites on va peut-être réfléchir encore un peu on va reconsidérer les choses le point positif c'est que votre moteur c'est vraiment le cœur on a le 4 de pentacle ici cet avarice on a l'as de coupe on a le page de coupe et la transformation à nouveau vous avez conscience que que le chemin naturel c'est celui-ci et finalement d'ailleurs le nouveau départ vous avez conscience qu'il faut prendre ce nouveau départ mais là on touche alors vous je vous fais pour le coup je vous fais complètement un tirage de relation on clôture on clôture l'axe cancer capricorne on n'en parle plus de cette époque là bon on va voir je pense que avec les rétrogradations de mercure on va beaucoup reparler de ce qui a pu se passer l'année dernière ou les années d'avant donc revenons-en au tirage cette restriction là c'est la douleur c'est la souffrance c'est là que se trouve le chevalier de coupe parce que vous avez décidé de cela et le chat l'ermite on a le soleil ici on a les amants on a tous ces chevaliers toute cette belle énergie vous êtes décidé à vivre cette transformation mais ça le nouveau départ là vous lancez dans les projets d'être ouvert il y a une part de vous qui même si vous êtes attaché à vos rêves même si vous avez conscience que c'est que c'est le chemin on va dire obligé pour que les choses progressent la douleur le 9 d'épée l'as de pentacle le chevalier de coupe le 5 de pentacle le 8 d'épée donc votre plus grande peur parce que le 9 d'épée au delà de la carte de souffrance c'est les peurs les angoisses tout ce qui nous torture tout ce qui débordant de la prison mentale devient un schéma devient un conditionnement chez nous c'est ça la transition entre un 8 d'épée et un 9 d'épée dans un 8 d'épée on est dans la prison mentale c'est à dire qu'on a des angoisses qui émergent un petit peu partout elles font plop 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 elles génèrent un sentiment de malaise mais dans le 9 d'épée le sentiment de malaise il devient de l'anxiété permanente ce qui est très différent c'est là que les peurs s'ancrent profondément et plus le temps va passer et plus on va être dans ce cas de figure et vous ça y est j'ai assez parlé de ces cartes là voilà votre plus grande peur alors oui ça peut être que l'autre n'est pas à vous offrir ce que vous désirez ça peut être ça ça peut être j'ai rencontré la bonne personne je veux que les choses progressent je veux trouver des solutions pour que notre relation elle continue à grandir je pense que mon bonheur est là mais il y a une part de vous qui dit après tout c'est le chevalier d'épée c'est le chevalier des solutions donc le chevalier plan B si un plan B c'est que le plan A ne fonctionne pas donc il peut y avoir quelqu'un en face de vous donc qui vous déçoit c'est possible en quel cas c'est à vous de décider parce que là on a l'ermite je vous ai dit tout à l'heure vous aviez le pendu il y a la reine d'épée en haut il va falloir décider non là où j'ai envie de pousser une gueulante c'est si votre plus grande peur votre plus grande angoisse qui sort c'est je n'ai rien à offrir de valable parce que ça peut être ça la prison mentale on a quelqu'un ici qui est prêt à faire beaucoup d'efforts ici d'ailleurs il y a du travail j'en ai pas encore parlé il y a du travail ici on a un 7 de pentacle on a le page de pentacle on a le 5 de bâton on a le pendu c'est à dire que vous vous ensemencez pour l'avenir mais vous continuez de remettre en question vos projets vous continuez d'y travailler et vous attendez quelque chose vous n'êtes pas vous n'êtes plus en marche le page de pentacle c'est ça vous n'êtes plus en marche mais est-ce que ce n'est pas cette peur donne rien à voir à offrir ou alors effectivement ça peut être la première option que la dynamique ne soit pas aussi bonne que ce que vous espériez au départ alors si c'est je n'ai rien à offrir ça suffit donc l'auto-dévaluation vous abandonnez le truc et vous avez sûrement beaucoup de choses à offrir et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là où vous êtes en ce moment donc là on va régler la question définitivement finalement il n'y aura pas de gueulante vous êtes là où vous êtes pour les bonnes raisons c'est à dire des raisons qui sont logiques qui sont sensées des raisons qui sont karmiques des raisons qui sont astrologiques il y a un faisceau d'éléments d'événements qui vous amenez là où vous êtes vous êtes parfaitement à votre place vous êtes au coeur de votre propre évolution alors peut-être que ce que vous avez à offrir ne va pas satisfaire à certaines personnes et que certaines personnes vont se dire oh capricorne il m'énerve il n'en vaut pas la peine oui il peut y avoir des gens qui sont dans ce jugement là mais il y a aussi un grand nombre de gens qui sont sûrement autour de vous puisque vous baignez dans cette énergie du cis de coupe et que vous voulez l'énergie des amants vous voulez que ça monte encore il y a sûrement des gens qui se disent capricorne est formidable j'aime avoir capricorne comme amis tiens je vais passer un moment avec capricorne je vais sûrement apprendre quelque chose je devrais lui demander son avis sur tel point ah et puis j'ai une information l'autre fois on a discuté de tel sujet il serait bien qu'il s'intéresse à tel ou tel livre ou telle ou telle référence vous avez sûrement dans ce cis de coupe puisque vous y croyez puisque ça vous rend d'ores et déjà heureux et que vous voulez que ça progresse vous avez sûrement déjà des personnes qui estiment que vous n'êtes pas ceci mais tout simplement ceci vous n'êtes pas un problème vous êtes une part de la solution une partie la solution c'est eux qui l'ont mais vous êtes une partie de la solution parce que vous êtes là auprès d'eux pour une bonne raison on en revient au cis de coupe il y a vraiment ici une énergie vous rentrez en lutte parce que aussitôt que vous avez semé il y a cette impression qu'il faut revoir les choses vous vous dites j'ai pas fait des lignes assez droites avec mes semis je les ai pas enfoncées assez profondément ça ça va parler aux gens qui jardinent mais il y a vraiment cette idée là je sème parce que c'est ce que vous avez décidé de faire vous êtes prêts à y mettre toutes vos ressources mais soleil page de pentacle ça je vous en parle après c'est comme si vous révisiez votre bonheur on va vérifier que c'est dans cette direction que je veux aller il y a une lutte ici qui s'enclenche le 5 de bâton il y a une lutte qui s'enclenche avec peut-être ce que vous attendez de cette relation peut-être ce que vous espérez d'une nouvelle relation il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche et qui freine cette progression qui était telle une fusée on avait un départ de fusée puis là dans la diagonale non stop bon finalement on va réfléchir à nouveau vous avez freiné les choses ici avec cet enchaînement de cartes et c'est ce qui nous mène à l'avarice c'est à dire que c'est un bon moteur le 4 de pentacle en elle-même n'est pas une mauvaise carte c'est une carte où on montre la détermination que peut avoir un chevalier de pentacle on est concentré sur ses objectifs on amasse les ressources nécessaires pour les mettre en oeuvre après il ne faut pas plonger dans l'avarice c'est à dire que on a commencé une entreprise en se disant qu'on allait développer quelque chose d'exponentiel au niveau de production de richesse et à un moment donné on cesse de redistribuer les richesses on cesse de réinvestir dans son entreprise on cesse de bien payer ses employés parce qu'on se dit tout ça c'est à moi là on plonge dans l'avarice on n'est plus dans vous savez ce mythe économique qui est le ruissellement le ruissellement il n'existe plus on a des gens qui veulent gagner toujours plus d'argent toujours plus donc ils ne font pas ce qui se faisait autrefois dans un cadre de pentacle vous montrez votre détermination à devenir une reine de pentacle qui équilibre les choses un roi de pentacle quelqu'un qui est dans la pérennité dans la construction sur le long terme et les pentacles ont ceci de bien meilleur que les bâtons c'est que les retombées sont exponentielles les pentacles vraiment c'est une carte de départ qui est une bonne carte après ça dépend des cartes qu'elle a dessus ici on a un mouvement positif vous êtes prêt à la transformation mais là tout d'un coup ça se contracte et vous n'êtes plus prêt vous ne voulez plus plus question quelle que soit la peur ici ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les choses il faut revenir à votre premier mouvement c'est d'ailleurs intéressant là on a le page d'épée qui s'est mis au dessus du chevalier de bâton comme s'il y avait une part de vous qui disait au pentacle oh je sais que je suis un signe de terre je sais que je suis un capricorne mais il s'agirait de réfléchir en termes d'équilibre page de bâton et donc qui tend la main à ce chevalier de bâton qui voulait le chevalier de bâton c'est votre mouvement initial vous voulez de la passion vous voulez des choses qui vous plaisent vous voulez vivre quelque chose profondément qui vous rende heureux et c'est d'ailleurs maintenant que je note le chevalier de bâton là il est relié à l'ermite c'est pas le chevalier de pentax c'est pas votre détermination c'est pas votre inventivité qui sont reliées à l'ermite c'est le feu de la passion c'est vraiment les énergies de coeur vous êtes concentré sur le coeur et il va falloir y croire il va falloir croire au fait que cette transformation peut être heureuse et joyeuse vraiment c'est ça qui va vous faire progresser c'est de garder vraiment à l'esprit ce que sont vos rêves et la manière la plus joyeuse de les mettre en oeuvre c'est ainsi que vous pouvez contourner cette avarice cette tentation de de ne pas essayer parce que fou j'ai déjà dégusté donc j'essaye pas je veux pas le 8 de pentacle le 8 de bâton l'as de bâton la reine d'épée il y a une décision à prendre ici il faut mettre fin à cet état de pendu il faut décider de reprendre la marche dans la direction que vous avez définie comme étant celle de votre bonheur ce soleil il peut y avoir et c'est pour ça que j'ai pas abordé le 8 de bâton le 8 de bâton à l'origine était une carte de vitesse de la même manière qu'on passe d'un 7 de pentacle à un 8 de pentacle c'est à dire d'une énergie où l'on sème où l'on prépare les choses mais ici on a une dimension de travail acharnée c'est à dire qu'on s'efforce d'améliorer la manière dont on fait les choses on mobilise ces ressources pour améliorer la cadence de travail le mode de travail l'objet produit en lui-même enfin il y a vraiment ici aller chercher des ressources c'est la carte de la force reliant à la lune d'aller rechercher des ressources en soi pour rendre les choses pour leur faire grimper le niveau au dessus donc il y a une accélération de l'effort et là on a un 8 de bâton donc c'est à l'origine une carte de vitesse j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où vous laissez les souffrances là où elles sont les peurs et que vous vous tournez exclusivement vers cette transformation c'est là vraiment qu'il va y avoir une accélération des choses et vous allez obtenir ce que vous bataillez ici pour avoir si vous essayez de si vous bataillez depuis un moment vous allez l'obtenir ça va démarrer mais il y a vraiment l'idée qu'il faut décider de quelque chose après si on en revient au sens beaucoup plus moderne qui est une carte de communication ici on a quelqu'un qui communique pour obtenir du soutien et forcément vous attendez des réponses vous attendez des réponses vous avez demandé quelque chose et vous attendez finalement de cette réponse de savoir si ce sont des personnes en six de coupe sur lesquelles vous pouvez compter dans une certaine mesure ou si ce sont des personnes ou une personne qui relève des amants c'est à dire vous pouvez compter sans limite moi j'aurais tendance à penser qu'il s'agit réellement de décider de passer à autre chose de quitter ce stade de pendus de cette hésitation en se disant bon j'y vais j'y vais pas est-ce que j'ai toutes les peurs qu'il y a ici est-ce que cette personne a quelque chose à m'offrir ou est-ce que j'ai ce qu'il faut à offrir à cette personne parce qu'ici on a le mat la justice le magicien le jugement et l'as d'épée finalement ces chevaliers ils se freinent du fait de cette carte qui génère une position de pendu une position d'attente et il est nécessaire de quitter cette position pour passer à l'action pour devenir réceptif pour réellement voir arriver vers vous les opportunités de faire grandir cela mais pour ça il faut réellement le décider parce que vous avez quoi qu'il arrive vous avez quelque chose à offrir c'est simplement que vous avez peur que ce ne soit pas la bonne chose à offrir mais il va falloir vous lancer là il va falloir être le prince de feu il va falloir agir avec optimisme en étant conscient de vos chances en étant volontaire en étant optimiste en étant vraiment heureux de qui vous êtes et de vivre ce que vous vivez et donc ouvert à vraiment comme je le disais tout à l'heure à sourire au passant comme au petit chat qui vient de sauter sur le muret là à côté de vous pendant que que vous arpentez les rues il y a vraiment ici un tirage qui vous dit que vous avez beaucoup à offrir à mon sens mon sens c'est dans ce sens là vraiment ce tirage vous avez beaucoup à offrir cessez de vous dévaloriser cessez de vous dire je ne mérite pas ou c'est pas pour moi ou je ne suis pas assez ceci cela ouvrez-vous à ce qui est réellement là pour vous parce que c'est ainsi que les choses vont progresser comme vous le désirez servez-vous de cette volonté de progresser pour agir ne vous cachez pas derrière cette peur que vous ne serez pas à la hauteur finalement le changement c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur et il est vraiment important tout aussi vous avez vraiment de bonnes choses qui arrivent pour vous des opportunités mais pour ça il faut que il faut que vous suiviez le courant il faut que vous ayez cet optimisme ce désir de tenter votre chance d'essayer d'essayer des nouvelles choses de les vivre profondément plutôt que de vous contracter et de dire peut-être plus tard le moment est venu d'en finir avec cette attitude de vraiment passer à une nouvelle époque la spirale ascendante il y a vraiment une spirale qui est ascendante pour vous et il n'y a que vos peurs qui vous empêchent d'emprunter cet escalier alors que cet escalier il va vous mener là où vous avez toujours désiré aller il va falloir cultiver la chance attitude ça y est vous n'avez plus Jupiter sur le dos vous savez Jupiter étant le pro de la chance attitude mais maintenant qu'il est en verso et que tout ce petit monde il vous fout la paix profitez-en profitez-en parce que le moment est venu d'être constructif le moment est venu de vraiment de passer à l'étape suivante dans votre évolution d'en finir avec ce cycle là que vous laissez derrière vous et d'aborder avec optimisme ce nouveau cycle en étant ouvert à ce qu'il a à vous apporter mais il n'y a que vous qui puissiez décider d'aller et bien oui courir les champs pour trouver les possibilités et si vous avez quelqu'un qui a le nez en l'air et qui voit passer les possibilités que ce soit des personnes que ce soit des actions que ce soit quelles que soient ces possibilités il y a quelque chose de solide qui va se construire dans votre relation à l'autre il y a une réelle régénération intérieure on est vraiment dans la réceptivité vous avez aligné tous vos chakras vous êtes alignés avec vous même maintenant vous pensez ce que vous dites vous dites ce que vous pensez et vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites donc conscient de qui vous êtes à présent de où vous êtes et où vous voulez aller vous pouvez réellement vous ouvrir à et bien à l'univers à autre chose faites le avec optimisme sans sans cette peur là qui n'a plus lieu d'être ouais d'ailleurs voilà hop chapeau après clean it up on a chapeau le moment est venu de faire de la place pour de nouvelles énergies de faire de la place pour cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous faites rentrer la lumière et laissez-la vous guider parce que c'est à l'intérieur qu'elle est cette lumière le bâton ici vous l'allumez avec avec votre coeur cette reine d'épée elle a peut-être des choses à dire aussi il est peut-être temps de parler aux six de couple quelle que soit la personne qui est dans ce six de couple ça peut être un groupe de personnes la tribu qui vient surtout le bâton le moment est peut-être venu de dire certaines choses aux autres peut-être que vous avez décidé de de connaître autre chose dans vos relations et vous avez fourni du travail vous avez fourni des efforts préparatoires qui se reflètent dans les pages de pentacle et la reine d'épée ah oui la reine d'épée c'est vous qui qui faites des choix qui dites à certaines personnes que vous ne voulez plus les avoir dans votre relationnel qui disent à d'autres que vous voulez démarrer tel ou tel projet avec elles il y a peut-être aussi la peur de dire les choses et auquel cas ce tirage il vous encourage de toute façon il vous encourage à passer au stade suivant on avait les chevaliers qui ont été freinés d'une manière ou d'une autre par la progression des pages et après on a la reine d'épée on a la reine de coupe donc vous savez ce que vous voulez vivre maintenant il s'agit de passer à l'action il s'agit d'agir en fonction de cela c'est ce qui créera le mouvement perpétuel dont vous avez besoin pour progresser parce que n'oubliez pas que l'univers est un mouvement perpétuel vous à partir du moment où vous êtes le pendu vous êtes heurté par l'univers vous êtes là vous êtes au milieu pourquoi vous ne faites pas comme tout le monde et vous ne suivez pas le courant il y a vraiment un tirage qui vous dit le moment venu de passer à l'action le 8 de bâton peut avoir positionné comme il était il pouvait vraiment être une carte de vitesse mais c'est peut-être une réponse que vous attendez cette reine d'épée elle peut avoir eu des choses à dire et à présent que cela a été dit vous attendez le feu vert pour passer au niveau suivant vous avez peut-être fait cette proposition effectivement à quelqu'un ou à des personnes en leur disant moi je veux m'investir dans ce que nous vivons ensemble 6 de coupe as de coupe tempérance et vous attendez la réponse devenez la reine de coupe vous dit ce tirage allez-y parlez dites faites ce qu'il y a à faire soyez optimiste quand on croit en sa chance elle opère et elle opère de manière exponentielle il y a suffisamment de livres ou même de films d'ailleurs sur le sujet sur ces gens qui ont qui ont eu de la chance ils choisissent en se jetant une pièce en l'air et toute leur vie ils vont faire ça et puis quand tu les regardes en disant vous savez il y a Gontran dans les Picsou et Donald il ne comprend pas il ne comprend pas cette chance insolente de Gontran c'est caricatural mais c'est très vrai parce que les gens qui tentent leur chance sont souvent les gens qui réussissent parce qu'ils y ont cru dans leur chance maintenant le moment est venu pour vous de croire en votre chance allez je vous laisse là pour ce tirage merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté